Tu disais quoi ? Dialo Seidou, c'est ça ? Dialo Seidou. Dialo Seidou, nationalité malienne. Hein ? Voilà. Donc dans le braquage de Sikensi, toi tu as eu 4 millions. Voilà, vous étiez 4 sur le terrain à faire le braquage. C'est ça ? Vous devez rentrer à 4h du matin chez le monsieur. Bon p'tit, tchia, tchia, tchia. Et vous l'avez, vous avez ? Mon chère, la mamaye, la mamaye, la mamaye. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi. Dependamment de votre position, les amis. Venons s'affirer un peu. En tout cas, venons s'affirer. Venir, on va s'affirer. Tchia ! Est-ce que vous savez que... Ils ont attrapé des brigands. Ils ont attrapé des volets. Ils ont attrapé. C'est-à-dire que... Oh ! Comment vous allez écouter ? Comment ils ont fait ? Et puis c'est qu'ils ont gagné des dents. Vous-même, vous allez dire... Hein ? Donc les gens qui travaillent chez nous, on doit faire attention à eux. Parce que même après, même quand on les chasse là, ils ont des secrets sur nous. Ils savent un peu nos choses. Donc faisons attention à ceux qu'on emploie chez nous. Faisons très attention. N'ouvrez pas votre... C'est-à-dire que ne montrez pas tout, 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 tout ce que vous avez. Parce que même quand ils ne sont plus chez vous là, c'est eux-mêmes maintenant qu'ils vont chercher à contacter leurs gens maintenant pour venir faire n'importe quoi. Il y a d'autres qui sont honnêtes parmi les domestiques de maison. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas du tout honnêtes. Alors là... Donc écoutez, 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 écoutez. Dans le braquage de Sikensi, toi tu as eu combien ? Deux ans et cinq ans et demi. Tu as eu deux ans et six ans et demi, frère. Donc c'est toi qui as fait venir les gars. Moi j'étais le petit souper. Oui, oui, mais justement, c'est tuyauté en enfer, je fais venir les gars. Voilà, donc dans l'enfer de tuyauté là, c'est toi qui as dit que le monsieur a l'argent. Et toi tu as fait venir les gars. Maintenant ça, tu as été lavé et toi tu as eu deux cent mille francs. D'accord. Tu as eu deux cent mille francs. Oui. C'est ça non ? Oui. Ok. Mais toi mais tu habites où ? Tu habites à Elibou. Mais tu t'as dit qu'il y avait l'argent chez le monsieur. J'appelle Ousmane. Ousmane, c'est le petit frère du monsieur, c'est ça ? Il travaillait chez le monsieur. Ah, Ousmane travaille chez le monsieur. Il travaillait. Ah, il travaillait chez le monsieur. C'est lui maintenant qui t'a dit qu'il y a l'argent là-bas. Donc vous voyez les gens, ils vont braquer le monsieur. Merci. Toi, ton nom ? Wango Juste. Hein ? Wango Juste. Wango Juste. Wango Juste. Tu es de nationalité Burkinaabe. Ok. Tu habites où ? À Zagye. Tu habites à Zagye. Dans le brancard de Sikensi, quelle est ta part de responsabilité ? Tu as eu combien ? Il y a eu 1,8 million. Tu as eu 1,8 million. Voilà. Donc toi, tu étais sur le terrain. Oui, oui. D'accord. Voilà. Donc dans le fait du tout est là, c'est toi qui es... Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Faisons vraiment, vraiment attention. Le pays est risqué, faisons très attention. Sur ce, je vous laisse passer un très bon dimanche. Et puis, on se parle tout à l'heure. Toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là en rangs. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis. Bye. Les attrapez. Les amis. Ciao, ciao, ciao. Les attrapez. C'est bien fait pour vous-leur comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada